Salut à toi petite vidéo pour te présenter un exercice de bac 2023 de Spez Physique Chimie Terminal évidemment un exercice que je te recommande vivement de faire c'est un exo qui mélange la lunette astro et les interférences d'ondes tout ça dans un big exo le big exo sur 10 points tu vois et il n'y a pas tant d'exo que ça qui mélange le thème avec lunettes astro et interférences d'ondes ça peut tomber les élèves souvent me disent d'ailleurs les élèves avec qui je suis en contact me disent ouais c'est la méca qui tombe le plus souvent etc tu peux faire des calculs de ce style mais si tu tombes sur un exercice comme lui qui est un exercice encore une fois un vrai exo du bac 2023 il n'est pas tombé en métropole mais ça aurait pu sans aucun problème si tu tombes sur ce genre d'exo exo sur 10 points et que là ça va mélanger de la lunette astro et des interférences et que tu n'es pas prêt à ça ça peut être un peu compliqué bref l'exercice en fait le sujet tu vas voir comme je t'ai dit c'est un bel exo donc exo 11 points en fait bon bah 10 points quoi 10 points 11 points c'est vrai que c'est un peu plus exercice qui mélange beaucoup d'informations il y a pas mal de données tu vois c'est assez fourni en données dans l'exercice donc il faut savoir se débrouiller avec tout ça on a des questions de calcul en veux tu en voilà il y a vraiment de tout il y a un peu de raisonnement il y a des tracés de lunettes astro ça c'est classique il y a de la démonstration de la formule de grossissement ça c'est classique et la partie sur interférence et ben je l'ai bien aimé je l'ai bien aimé parce que il y a quelques démonstrations qui sont aussi classiques qu'on retrouve dans pas mal d'exercices finalement démontrer la formule de enfin démontrer une formule pour la différence de marge démontrer la formule de l'interfrange dans le contexte de l'expérience des fonds de jung donc ça c'est ce qu'on retrouve dans pas mal d'exos mais les deux dernières questions on va être sur un contexte lié à cet exercice en particulier avec une histoire de plume-doigts donc voilà c'est un exercice contextualisé où tu as besoin de te plonger dans le sens concret de ce que tu es en train d'étudier dans l'exo et avec ce sens concret on va aller chercher à démontrer quelque chose ou à retrouver des propriétés de la plume donc on va parler de barbe et de barbule tu vois on va apprendre plein de trucs avec cet exercice c'est incroyable des trucs moi je savais pas du tout et voilà on va utiliser une figure d'interférence à laquelle et ben t'es pas trop accoutumé tu vois ça c'est une figure d'interférence que tu rencontres pas vraiment dans les exercices et c'est pourquoi cet exercice il est pas mal à faire tu vas devoir aller justifier que tu vas devoir aller justifier le nom des axes en fait ici sur lesquels apparaissent les figures d'interférence donc je te dis c'est pas très commun ces deux dernières questions et c'est cool de faire cet exo je te recommande vivement de le faire moi je l'ai corrigé en vidéo comme tu t'en doutes évidemment et pour ceux qui sont sur ma chaîne et qui ont aussi accès à la BNCS aux vidéos exclusives sur la BNCS je te montre juste où c'est bon bah pour la partie lunettes astro de l'exercice parce que je l'ai fait en deux temps c'est ici donc l'exo bilan 7 de lunettes astro de la section lunettes astro et ben c'est c'est l'exercice de loi cendrée la partie juste la partie de lunettes astro donc le sujet hop sur lunettes astro et je me suis arrêté ah ben ça c'est l'annexe à remplir je me suis arrêté aux questions à la question Q8 et puis la partie la partie qui porte sur les interférences je l'ai rangé dans interférences et elle est ici exo bilan 6 donc là il y a la partie de l'exercice corrigé en vidéo sur les interférences donc les 6 ou 7 questions je sais plus et le sujet hop ici et là et pour ceux qui bossent sur la BNCS et ben il faut aller faire cet exo avant de passer les bacs blancs si c'est pas encore fait et de toute façon il faut bosser avec cet exo quoi qu'il en soit pour réaliser ton bac parce que comme je t'ai dit si tu tombes sur un exo de ce style au bac il vaut mieux savoir manier ce genre de truc tu vois et pour la question comme je t'ai dit tout à l'heure pour la question les questions genre Q14, Q15 et ben là c'est bien de s'entraîner avant de découvrir ce genre d'exo au bac c'est bien de s'entraîner avant avec des exercices d'entraînement comme ça pour te dire ok ce genre de questions je peux les avoir ah ouais on peut me demander ce genre de truc voilà pour pas découvrir et d'ailleurs et j'en ai parlé quand j'ai fait la correction en vidéo tu vois le contexte d'être dans une situation très particulière très lié à l'exercice ça m'a rappelé un peu cet exercice là là maille d'un masque bac 2022 celui là je crois que cet exo il est accessible pour tout le monde parce qu'il est sur youtube donc il est aussi sur la BNCS tu pourras le retrouver ici si tu veux même si t'es pas abonné tu vas pouvoir aller voir cet exo sur la BNCS si t'as envie et ben dans cet exercice là si je dis pas de bêtises t'avais un contexte lié au taille d'un attends elle est où la figure je sais plus faudrait regarder mais t'avais un contexte à exploiter et voilà c'est ça c'est cette figure là là tu vois cette figure d'interférence là bah c'est pas quelque chose de commun en fait et il fallait relier cette figure d'interférence avec une histoire de maillage avec une interfrange avec la taille du maillage qui représentait qui correspondait au petit b en fait et ce genre de choses et ben t'es pas que dans l'expérience d'Edfan Jung t'es dans un contexte un peu plus spécifique où on utilise des interférences pour retrouver dans cet exercice la taille d'un maillage ou pour retrouver dans cet exercice les caractéristiques des dimensions d'une plume tu vois parce que c'est ça en fait qu'on retrouve dans les questions Q14, Q15 on retrouve B barbule et B barbe voilà on retrouve les caractéristiques de ces dimensions là de la plume voilà et ça ça peut arriver dans des exercices et il peut aussi arriver d'utiliser des figures d'interférence de ce style et de les interpréter donc je te recommande cet exo tout ça pour dire ça mais j'avais envie de te transmettre la bonne info sur cet exercice que j'ai bien aimé corriger en vidéo en tout cas moi j'ai kiffé voilà et ben j'espère que tu vas le faire et que tu vas prendre plaisir tu le retrouveras bien sûr aussi sur Labo Lycée et tous les autres sites qui mettent les corrections en papier si toi tu kiffes les corrections en papier et ben tu le retrouveras sans aucun problème et si tu kiffes mes corrections vidéo sache que la correction vidéo elle est sur LabNCS pour ceux qui savent et ben ils iront la retrouver directement allez travaille bien reste bien discipliné sur tout et puis je te dis à très bientôt ciao